Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le 15e épisode de cette deuxième saison de Green White Shaker dont on se retrouve un petit peu plus bronzé qu'à l'habitude puisque l'été est terminé, c'est l'heure de la rentrée et on va attaquer dans nos cahiers avec l'AF1, l'Indycar et le Supercar au programme de ce nouvel épisode. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous dire bonjour mon cher LFB, comment vas-tu et comment se sont passées tes vacances cher Rami ? Bonjour mon cher Maxime, je vais bien, j'espère que toi aussi, salut à tous, bien évidemment, vous avez profité, on l'espère, de cet été. Alors moi c'est très simple, j'ai eu beau, j'ai eu chaud et c'était sec partout, c'est-à-dire que c'était le cas aussi pour toi ? En tout cas ça a été sec à Spa-Francorchamps, on y reviendra un petit peu avec ce Grand Prix de Belgique qui a eu lieu il y a à peine une semaine. Mais oui, j'ai passé un très bel été, je l'avoue, j'ai travaillé un petit peu sur YouTube et je me suis fait plaisir en visitant quelquefois les beaux circuits qui jonchent ce pays qu'est la Belgique. De ton côté, les choses se sont bien passées, on espère que chez vous aussi tout va bien. On va repartir pour une petite heure de discussion ensemble et on attaque tout de suite avec le drapeau vert Green Flag Formula. Cette saison repart sur les chapeaux de roue avec un Max Verstappen inarrêtable depuis la rentrée de Franck Corchamps avec un exploit, on peut le dire, dans les Ardennes belges. Et il a continué son insolente domination, on peut le dire, chez lui à Zandvoort entre deux fumigènes. On va revenir sur pas mal d'événements qui se sont passés dans un week-end pas si fou au niveau sportif, mais surtout au niveau de l'extrasportif. On parlera d'Alpine, on parlera des problèmes de Ferrari, mais on va tout de suite commencer par cette série de trois Grands Prix. Donc le Grand Prix de Belgique, le Grand Prix des Pays-Bas et Monza qui vont donc se suivre sur trois semaines, avoir une petite trêve. L'occasion pour nous de se retrouver dans un mois d'octobre avec Suzuka et surtout Singapour. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette rentrée des classes avec des bons points du côté de chez Red Bull, des très bons points à mettre dans le peloton et surtout des très mauvais points à mettre chez Ferrari ? Oui, c'est sûr qu'il y a pas mal de choses à dire à ce niveau-là. Écoute, je te propose d'y aller peut-être dans l'ordre. Oui, commençons par Red Bull, bien sûr. Voilà, je vais avoir une question à te poser sur Spa-Francorchamps, puisque donc tu étais sur place, tu me confirmes. Tout à fait, j'ai eu le bonheur d'écouter des musiques de qualité tout le week-end dans le camping, c'était très agréable. Si je devais faire une introduction sur Spa, d'abord, on a tous retrouvé avec un grand plaisir ce haut lieu d'utiliser l'automobile. On a tous appris avec plaisir que le Grand Prix serait même au calendrier en 2023, même s'il me semble avoir compris, Maxime, que c'était un peu peut-être par défaut que la Belgique serait réintégrée au calendrier 2023, parce que c'est plus peut-être une impossibilité côté Afrique du Sud ou Chine qui fait que Spa revient. Mais enfin, on va dire qu'on prend quand même. Là où, côté France, tu le sais, c'est sûr que nous, nous ne le ferons pas. Est-ce qu'à terme, il y aura une alternance entre nos deux pays ? Bon, écoute, on verra ça. Mais en tout cas, comme beaucoup, je suis satisfait d'apprendre que Spa était là de retour, de manière propre par rapport à l'édition l'an dernier, qui évidemment a été un fiasco. Bon, on n'y revient pas et qu'on l'aura l'année prochaine. Bon, je vais faire un petit parallèle avec le Grand Prix du Brésil 2021, l'année dernière donc. Tu te souviens que malgré une pénalité, une qualification course sprint lointaine et une pénalité ensuite qui fait qu'Hamilton était parti loin, mais il avait terrassé tout le monde, et notamment vers Stappen, même si ce dernier avait essayé, comme à son habitude l'an dernier, de se défendre peut-être un petit peu trop. Le fait est que ce jour-là, on avait quand même eu le sentiment, c'est l'expression que j'avais employée, qu'Hamilton était invincible, il ne pouvait pas perdre et rarement dans les années précédentes. Et pourtant, Dieu sait que les Mercedes dominent depuis beaucoup d'années. Ce jour-là, il avait une fusée à sa main et aucune autre voiture n'était au niveau de la Mercedes noire de Lewis Hamilton lors du week-end d'Interlagos 2021. Eh bien, cette année, en 2022, j'ai eu le même sentiment avec Verstappen et Red Bull dans ce Grand Prix de Belgique. Il est parti 14e, tu le sais comme moi, on ne va pas redétailler toutes les péripéties, mais il était loin sur la grille. Et je te jure que je n'ai jamais imaginé qu'il pouvait perdre ce Grand Prix. Ça semble un peu facile de le dire après, mais peut-être qu'il y a un peu de facilité. Et voilà, je ne vais pas en rajouter dans mon pronostic, mais il était au-dessus. Et dès le vendredi, on voyait que la Red Bull était largement au-dessus des autres, avec des écarts autour, là, complètement dingue. Il n'y avait pas une seconde huit à un moment donné par rapport au Mercedes ? Si, avec des gommes quasiment égales, c'était très impressionnant. C'est ça. Donc, pour moi, le seul danger qu'il avait à manœuvrer, qu'il avait à affronter, c'est le départ. À partir du moment où ça se passait bien à la source et au comble, jusqu'au comble, c'était bon. Il allait en doubler un par tour, on va dire. Et je ne doutais pas qu'au bout du 15-20e tour, il joue la victoire, franchement. Alors, comme tu vois, je n'ai pas été déçu. Et effectivement, dans la suite de la Hongrie, où déjà, tu te souviens, partie 10e, un tête-à-queue, et j'explose tout le monde. Bon, là, on a encore une démonstration. Et effectivement, force est de constater que depuis maintenant, je vais dire depuis le printemps, depuis Miami. Oui, sans doute. Pierre Stappen est extraordinaire. Il fait encore une petite erreur, comme son tête-à-queue de Lungaro Ring, mais il y a une maîtrise absolument imparable de son pilotage. Il y a une gestion des courses exceptionnelle de la part de Red Bull. Disons-le, quand tu vois Ferrari et Mercedes à côté, tu te rends compte que Red Bull, là, ils sont fabuleux. Et puis, les circonstances lui sont globalement favorables, comme elle peut l'être souvent à un champion du monde. Donc, écoute, une démonstration imparable. On reviendra après sur la Hollande, où ça a été un peu différent. Mais en Belgique, franchement, j'étais sûr qu'il allait gagner. Et toi ? Écoute, effectivement, la même crainte au moment du départ, que les choses se passent mal. Parce qu'on sait qu'au départ du Grand Prix de Belgique, Verstappen, ça n'a pas toujours été une réussite. Avec des contacts divers et variés qui ont déçu les de plus en plus nombreux, chaque année, supporters du pilote néerlandais. C'est vrai que moi, j'étais sur place. Et il faut être honnête, de tout ce que j'ai vu en bord de piste tout le week-end, il semblait facile et il semblait en avoir encore sous la pédale. Alors, je ne veux pas exagérer non plus la performance, qui était, je pense, faite avec le maximum de la voiture. Mais depuis, tu as raison, depuis Miami, ou depuis la période où Perez a gagné son Grand Prix, on a eu cette tournure, justement, où la voiture n'a plus été développée en parallèle des deux pilotes, mais bel et bien à la convenance de Verstappen, ce qui est logique. Il défend son titre et ça a toujours été un numéro un assumé chez Red Bull. Et depuis quelques Grands Prix, effectivement, et ce, même en Hongrie, où il a fait son tête à queue, comme tu l'as dit, mais même déjà en France, on avait ce sentiment que Verstappen avait une Red Bull qui était faite encore plus pour lui. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais en tout cas, il l'a en main d'une manière aussi impressionnante qu'Hamilton avait sa Mercedes en main l'année dernière au Brésil. Et c'est vrai que la performance du Grand Prix de Belgique est à comparer à celle d'Hamilton, effectivement. Elle est tout aussi impressionnante, bien sûr, mais je suis un petit peu plus pessimiste quant à la qualité de la voiture cette année. Là où l'année dernière, Red Bull et Mercedes avaient deux voitures qui étaient très bonnes et deux excellents pilotes, j'ai l'impression que cette année, la Red Bull aide beaucoup Verstappen. J'ai l'impression que le travail fourni par Red Bull pour donner une bonne voiture à Verstappen est plus important que ce que Mercedes avait donné à Hamilton l'année dernière. Alors, je ne réduis pas l'effort de Max, qui est absolument honorable et qui, pour moi, a des plus beaux, si ce n'est le plus beau Grand Prix, en tout cas, en termes de domination qu'on ait connus depuis très longtemps, avec le Brésil, bien entendu. Mais je pense qu'accentué par les problèmes de Ferrari, le Grand Prix de Belgique a été, encore une fois, une démonstration. Au-delà de la force, c'est de confiance. Et j'ai l'impression que, que ce soit Perez ou Verstappen, on perd peut-être un arrêt au stand à 3 secondes, 3 secondes 2 au lieu de 2 secondes 5, mais tout est fait avec maîtrise, avec réflexion. Et Anna Schmitz, qui est la stratège de chez Red Bull, fait un travail absolument exceptionnel. Elle a été idolâtrée ces dernières semaines et à juste titre. Là où, justement, Ferrari n'est pas capable de faire le nécessaire pour, justement, contredire ou, en tout cas, apporter une opposition de qualité à Verstappen. Donc, ça accentue cette domination de Max. Et c'est vrai que, là, on a l'impression qu'il est parti pour, on comparait, on en parlait avant cette émission, de la rentrée de Vettel en 2013, ce qui, après sa trêve estival, avait gagné 6 Grands Prix d'affilée. Je pense que Max Verstappen, avec le matériel qu'il a et avec les Grands Prix qui arrivent, peut gagner, sauf fait de course, bien sûr, les 5-6 prochains Grands Prix. La Red Bull sera très bonne au Japon, la Red Bull sera très bonne sur des circuits rapides. On sait que le moteur est bon et on sait que le développement chez Mercedes avance. Ça aurait pu le faire ce week-end aux Pays-Bas, on y reviendra. Mais malgré tout, par défaut, je pense que la cote de Verstappen du côté des paris sportifs va baisser de plus en plus parce que, forcément, il n'y a plus vraiment match. Et même Perez, qui a encore fait des excès, je trouve, en termes de défense encore en Belgique et en Pays-Bas vis-à-vis des Ferrari ou de Hamilton, c'est même plus nécessaire, en fait. C'est-à-dire que Perez, son rôle de lieutenant, il devient un petit peu le barriquello qui, juste et derrière, essuie. Et en cas de problème, effectivement, il récupère un petit peu les lauriers. Je dis souvent ça quand on parle de Red Bull, mais c'est encore plus flagrant depuis le début de l'été. Maintenant, si tu veux bien, si on repart un petit peu de ce pas franc-corchant, que penses-tu, encore une fois, de ce qu'a fait Ferrari ? Parce que c'est vrai qu'on commence à en rigoler et ça en devient ridicule. Mais Ferrari, avec Sainz, à franc-corchant, face à Perez au départ, avait les moyens d'aller gagner cette course. Verstappen n'était pas d'office vainqueur. Il y a eu peu de faits de course, il y a eu peu de neutralisation, peu de choses qui ont changé la physionomie de la course. Donc, est-ce que Sainz, partant en pôle, pour toi, était dès le départ perdant face à Verstappen 14e ? Moi, je n'étais pas autant convaincu avant la démonstration que ça allait être aussi radical et plié après 14 tours. J'ai un peu appuyé le trait tout à l'heure, mais je te jure que je n'étais pas inquiet. Écoute, un sentiment de feeling, de confiance absolue dans ce package qui devient impérial. Et effectivement, la fébrilité de Ferrari, qui hélas se vérifie tous les week-ends. J'ai reçu ce matin de la part d'un ami, je ne sais pas comment on appelle ça. Un même, un montage. Un même, oui, voilà, c'est ça. Excuse-moi, des fois, je ne maîtrise pas tous ces codes. Donc, on voit Binotto, mais la tête de Binotto est remplacée par celle de Rowan Atkinson, donc Mr. Bin. Et c'est donc Mr. Bin Otto. Et c'est vrai que Binotto, on peut le défendre quand même dans le sens où il protège ses hommes. À un moment donné, c'est comme ton enfant qui fait des bêtises. À un moment donné, les excuses sont faites pour s'en servir. Mais disons que le cahier, il a commencé à barrer pas mal d'excuses. Et j'ai vu moi-même aussi des choses qui étaient très drôles sur Internet. Tu vois Binotto qui parle avec Laurent Mekies et qui lui dit « Tiens, c'est vrai, oublié, une roue, on ne l'a pas encore fait cette année. » Et il coche dans son bingo. Et c'est vrai que, voilà, Franck Orchamp, il y a toujours un problème. C'est souvent sur la tête de Sainz que ça tombe, c'est ça qui est terrible. Mais quand Sainz est 3-4e, ce n'est pas grave, puisque Leclerc est quand même le chef de file de l'équipe, qu'on le veuille ou non. Mais là, comme il était en pôle et qu'il était face à Red Bull, on a l'impression que c'était branle-bas de combat. Genre « Oh mon Dieu, une voiture arrive dans les stands, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? » Et c'est de plus en plus le cas. Mais le problème, c'est que la spirale négative, elle doit s'arrêter. Je pense que là, il y a un moment donné, il y a des têtes qui ont sauté chez Ferrari, comme Morizu Arrivabene, comme peut-être Dominic Allier et d'autres avant lui. Il faut peut-être endiguer la pomme pourrie qu'est Binotto, parce que je pense que là, il y a quelque chose qui est ressorti aussi. C'est le message de Vettel sur le casque de Charles Leclerc, après qu'il quitte la Scuderia en disant « Tu es le meilleur pilote du monde, ne gâche pas ton talent. » Il savait presque, un petit peu Madame Irma sur ce coup-là, l'ami Sébastien, mais il savait presque peut-être que le fiasco qu'il a vécu après ces années Ferrari, allait de nouveau arriver avec Charles Leclerc. Oui, oui, tout à fait. C'est terrible. J'ai envie de dire, c'est clair qu'il y a une spirale globalement négative, ou en tout cas pas si positive que cela, parce que quand on y repense, il y avait quand même eu deux victoires dans les trois premiers Grands Prix, un doublé. Leclerc a quand même gagné magnifiquement en Autriche. Il y a une Ferrari sur le podium à chaque course. Oui, voilà. Et quelque part, il y a encore plus de pôles, quand même encore, je crois, pour Leclerc dans la saison. Oui. J'ai envie de dire, maintenant plus personne ne croit qu'évidemment Charles Leclerc puisse être champion du monde cette année, et plus personne ne peut croire que Ferrari soit la championne du monde des constructeurs. Bon. Donc, quel est le meilleur moyen de sauver quand même l'année ? C'est de terminer deuxième au niveau des pilotes avec Leclerc. Bon. C'est de terminer deuxième évidemment au niveau des constructeurs devant Mercedes. Ça, c'est sûr. Si Mercedes a zéro victoire, termine devant Ferrari, ça ne va pas le faire. Et je vais te rajouter, c'est peut-être de gagner à Monza. Outre le fait que si on gagne à Austin, on ne va pas se priver. Mais bon, c'est gagner à Monza. Or, à une époque un peu ancienne peut-être, mais de manière un peu caustique. Alors, non, non. Au contraire. À Monza, ah dis donc, les Ferrari étaient imbattables. Alors, je ne te dis pas parce que dans les années 70-80, il y a peut-être eu des fois quelques rumeurs. Mais on a eu le sentiment que les moteurs étaient très, très bien préparés chez Ferrari pour le Grand Prix d'Italie. D'ailleurs, là, c'est sûr qu'ils avançaient. Bon, voilà. Alors, je n'ai rien pour prouver ce genre d'allégation idiote. Mais bon, l'histoire et les histoires précédentes ont fait qu'on peut croire que… Et puis, des fois, il y a même eu des coups du sort en 88. On a tous cet exemple, la seule victoire qui échappe à McLaren. Et en plus, avec un scénario que personne n'aurait pu prévoir, trois semaines après la mort d'Enzo Ferrari. Bon, là, si ce n'est pas un signe du destin, je ne sais pas ce que c'est. Donc, allez, si Charles Leclerc nous refait le coude il y a deux ans maintenant ou trois ? Enfin, je ne sais plus. 2019, puisqu'il gagne l'année où Antoine disparaît. Donc, il gagne Spa et Monta cette année-là. Voilà, c'est ça. Il a eu déjà trois ans. Bon, s'il y a cette ferveur qui se crée, cette communion qui renaît, et cette victoire quand même de Leclerc, le petit prince, Éric Lamonza… Il y a quand même un bon pensement sur cette saison qui fait très bien. J'aurais été enceinte à te dire que, allez, tout le monde prendra sur soi et dira, allez, c'est quand même pas mal, on gagne au moins quatre fois cette année. On est globalement deux au championnat, on a gagné chez nous. On prend position avec un moteur qui est réussi. Ça, globalement, tout le monde le sait. C'est sûr qu'il n'était pas mauvaise non plus, encore une fois. La voiture, en début de saison, a des soucis de Break by Wire. On se souvient que Sainz a fait quelques barbecues et quelques sorties. Mais au-delà de ça, la voiture n'est pas intrinsèquement mauvaise. Alors, pour ce Grand Prix, justement, on va arriver avec un Perez et un Leclerc qui sont à égalité avec 201 points. Il ne faut pas que Leclerc parte troisième de Monza, parce que je pense que dans la Gazzetta dello Sport, lundi matin, ça va être un jeu de massacre. Mais tout cet avenir, justement, est entre les mains de Ferrari. Il n'y a qu'eux qui peuvent changer ça. Maintenant, la pression des médias, la pression aussi des autres pilotes, parce que c'est vrai qu'on voit la filière Ferrari qui est un peu en train de s'effondrer avec Mick Schumacher, qui fin d'année n'est plus non plus sous la filière Ferrari. Qui arrive derrière ? Il y a Schwarzman, mais ce n'est pas la folie non plus. Il reste très peu de choses dans cette filière Ferrari pour l'avenir. J'espère qu'ils ne vont pas nous... Alors, désolé pour le terme, mais tu es dans l'œuf encore. Sainz et Leclerc, qui, pour moi, je maintiens, est un très bon duo et avec une voiture correcte, a le potentiel d'aller se battre pour le titre. On y a cru en début de saison. Vraiment, c'est les bêtises, parce que c'est les approximations et cette petite précision qui manque et qui a fait la force de Mercedes pendant des années et qui a fait surtout la force de la Scuderia pendant des années, au début des années 2000. Évidemment, les générations se passent et les choses évoluent. Aujourd'hui, c'est au tour de Red Bull. Ils ont eu leur moment de gloire aussi il y a une petite dizaine d'années. Mais on ne peut pas enlever à Red Bull sa domination parce que Ferrari se plante. C'est-à-dire qu'ils terminent 15 secondes devant une Ferrari ou 20 secondes, ils sont quand même devant. Maintenant, pour enchaîner un petit peu, peut-être parler de Mercedes qui, effectivement, parvient à se remettre un petit peu dans le jeu. On a vu qu'à la régulière, au Grand Prix des Pays-Bas, ça pouvait le faire aussi avec Hamilton et Russell. Toto Wolf qui a dit que notre Mercedes cette année n'a pas la place dans le musée Mercedes à cause de ses résultats. chose à laquelle j'ai répondu, d'ailleurs, que la Mercedes Dumont en 1955 y est bien. Donc, pourquoi pas celle-ci ? Désolé, c'est un peu un humour de mauvais goût. Mais malgré tout, cette Mercedes, quand on entend ça, c'est vrai que c'est un petit peu violent. Mais je ne pense pas que le travail qui est actuellement fait par Mercedes est du gâchis parce qu'ils reviennent, vraiment. Le travail évolue, il n'abandonne pas ce qui est considéré par toutes les autres écuries comme le meilleur concept d'absence de ponton et presque de fond plat. parce que bientôt, la Mercedes, ce sera une Brabham de 83. Tu vois, il y aura juste le cockpit et c'est terminé. Les prises d'air sur le côté. Mais je trouve que Mercedes et Hamilton, on l'a dit, vont en gagner une cette année. Tu l'as déjà dit dans cette question. Oui, il ne reste plus que 7 courses pour y arriver, mais je le crois toujours. Je ne suis pas convaincu que ce soit impossible de plus en plus au fur et à mesure des week-ends. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que autant Hamilton que Russell désormais, parce que je pense que les deux ont leur chance, mais en fonction des circonstances, on peut avoir une victoire à Mercedes avant la fin de l'année. Ce serait rassurant. Oui, et je pense que les 100 000 spectateurs et les millions de téléspectateurs ont, comme toi et moi, eu une pensée quand même plus que fugace au moment du safety car, en se disant, ah, là, ça ne va pas le faire pour Max. Troisième, avec un Russell qu'on imagine en mode rempart, même avec une Red Bull plus forte intrinsèquement, il va falloir aller chercher Hamilton et déjà, il va falloir aller chercher Russell. Bon, mais là, si on enchaîne quand même avec ce fait de course. Et parlons du Grand Prix des Pays-Bas, effectivement. On attaque le sujet maintenant, vas-y. Mais bon, on a un peu beau jeu de se moquer, on va dire ça comme ça, de Ferrari. En tout cas, ça nous fait mal au cœur. Mais bon, voilà, on dénumère un petit peu les... Voilà. Mais Mercedes n'a jamais été une équipe qui n'a jamais fait d'erreurs stratégiques. Au contraire. Bien sûr. Si on revoit les sept années qui précèdent, il y en a eu des erreurs stratégiques. Demandez à George Russell, il lui a toujours eu une victoire. Voilà, c'est ça. Bon. Là, est-ce que tu n'as pas eu le sentiment quand même qu'on était aussi dans une occasion complètement foutu en l'air ? Parce qu'après coup, effectivement, quand Hamilton hurle à la radio et insulte son équipe, ça m'énerve toujours un peu parce qu'un pilote, tu as vraiment l'impression que c'est le roi dans sa tour d'ivoire et qu'il croit que tout le monde est con et que personne n'essaye aussi de voir un petit peu tous les tenants et les aboutissants. À un moment donné, il faut arrêter, Lewis. Mais je dirais la même chose si c'était Kevin Magnussen. La vue extérieure des courses par rapport à quand tu es pilote, tu ne peux pas avoir la même visu que celui qui a de vue extérieur sur le terrain avec les écarts et le reste. Ce n'est pas possible. Voilà. Et là, je dirais aussi la même chose chez Ferrari. Il faut arrêter. Les mecs, ils sont des dizaines. Des lignés. Oui. Parce que disons, dans l'équipe cet été, petite parenthèse, mais c'est l'émission qui fait que parfois on est entre nous et qu'on papote. Dans l'équipe, notre journal de l'équipe, le sport, un reportage durant l'été à l'occasion du Grand Prix de Hongrie sur la... Je ne sais plus comment ils appellent ça, la Dark Room ou la je ne sais plus quoi, mais chez Alfa Romeo, les ingénieurs qui restent à l'usine et qui regardent le Grand Prix. Et là, une photo. Ah oui, non, impressionnant. Ils sont dans une grande salle à une vingtaine. Chacun a deux écrans. Chacun a des pupilles pour écouter toutes les conversations. Et c'est en liaison directe, instantanée. Oui, oui. Et ça, c'est en backup pratiquement ou en tout cas en liaison avec ce qu'il y a déjà sur le circuit. Et ce n'est que Alfa Romeo. Oui, exactement. Tout à fait. Alors, t'imagines ce que ça va être chez Mercedes, Ferrari et Red Bull. Bon. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. C'est évident que tout le monde est en train de brainstormer. Tout le monde est en train d'essayer de voir le meilleur truc possible. Et effectivement, je peux comprendre maintenant l'argument. Moi aussi, quand je vois que Russell, on le fait rentrer et qu'Hamilton va rester tout seul avec Verstappen derrière. Super cadeau. Mais encore une fois, Red Bull ne s'est pas planté du tout en faisant rentrer Verstappen et en mettant à distance la pression sur Mercedes. Et effectivement, qu'est-ce qu'Hamilton aurait préféré qu'il rentre au stand quand il mette effectivement des pneus rouges mais qu'il reparte derrière Verstappen ? Peut-être pas. Je ne vois pas en quoi c'est mieux. Je ne vois pas en quoi c'est mieux que d'être premier, de rester premier et de peut-être avoir vraiment l'espoir qu'il va pouvoir rester premier. Alors, je pense qu'à ce niveau-là, Hamilton, calme-toi Coco parce qu'il y a quand même de la réflexion derrière qui fait qu'il y a un intérêt quand même à ce que tu restes en piste. Voilà. En revanche, effectivement, à partir du moment où Russell n'est plus en rempart, j'avoue qu'effectivement, c'est plus là que j'ai vu l'erreur, moi. Oui. Parce que... De suite, ce n'était pas flagrant que la différence est aussi importante. C'est ça. Alors, c'était sympa pour Russell parce que de fait, Mercedes lui a offert une possibilité de briller et c'est vrai qu'Hamilton peut l'avoir mauvaise à ce niveau-là et ça, ça m'a surpris. mais de fait, évidemment, c'était un peu annihilé quand même une sorte de stratégie d'équipe que je sentais favorable et c'est vrai que je me suis vraiment dit là, Verstappen, ce n'est pas écrit qu'il gagne. À partir du moment où je l'ai vu derrière Hamilton, ouais, en 15 tours, je me disais il va bien y arriver. Je ne pensais pas qu'il arriverait dès le premier tour, enfin, dès le restart, ça c'est vrai aussi. Restart qui a été plutôt bien géré d'ailleurs par Red Bull. Il y a alors une chose qui a énormément joué en la faveur de cette stratégie qui a été opérée beaucoup plus tôt dans le week-end, c'est le déplacement de l'entrée de la zone DRS. On était très fébrile du côté de la FIA de reculer cette zone avant le dernier virage, donc avant le dernier banking. Ça n'a posé aucun problème de sécurité puisqu'il n'y a pas eu d'accident en tout cas dû au DRS. Il y a des sorties évidemment dans ce virage-là, même Perez en qualif, etc. Même la sortie de Perez en qualif, pendant qu'Hamilton a amélioré, la Mercedes a dû commencer à sentir la moutarde monter, qu'on le veuille ou non, je ne pense pas c'est violent quand même. Se planter dans le banking de Zandvoort à la 300, volontairement, c'est compliqué. J'y crois pas, mais bon. Tiens, après tu me parleras de Soudona. Oui, voilà. C'est vrai que Mercedes et Hamilton particulièrement se dit que s'il y a une opportunité cette année, il aimerait bien que ce soit pour lui. Alors, la Formule 1 est un sport d'égoïste, désolé si vous la prenez par ma bouche aujourd'hui, mais même si on travaille pour une équipe et qu'on a un équipier, on veut le battre à tout prix. C'est ton premier adversaire en Formule 1. C'est comme ça que ça se passe. Et je pense qu'Hamilton s'est dit, ah oui, mais si Russell, il va récupérer une victoire et pas moi cette année, j'aurais bien l'air malin. Et c'est vrai que là, encore une fois, la domination de Verstappen et cette facilité avec laquelle, bon, il s'est un peu battu avec Russell, il s'est un peu d'ailleurs remis in extremis devant, enfin, c'était très très beau à voir, c'était un beau duel. Mais effectivement, quand tu vois qu'à la relance, après un tour, Verstappen est passé, tu te dis, bon, j'aurais bien aimé que pendant un tour ou deux, le DRS aide à ce que Hamilton et Russell se battent et qu'effectivement, les pneus tendres se mettent à chauffer, fonctionner, et en 4-5 tours, c'était réglé. Ok, c'était un petit peu dommage, je pense, pour le spectacle. Maintenant, ce qu'a fait Mercedes, c'est encore une fois une stratégie très conservatrice et on n'a pas voulu prendre de risque parce qu'on se dit, ah, on a une chance cette année d'en gagner une, si on rate parce qu'on se dit on prend trop de risques, on risque de le regretter. Et c'est des choses qu'ils pouvaient faire à l'époque où ils dominaient avec l'ancienne réglementation et cette année, ce n'est plus du tout le cas. Donc, voilà, cette fébrilité dans la stratégie a profité à Red Bull. Maintenant, c'est vrai que le cumul des mauvais pneus, l'énervement d'Hamilton, la peur de ne pas gagner, pas la peur, mais l'envie absolue de retrouver cette première marche, d'autant plus, on va dire, en jouant en déplacement parce que c'était quand même dans l'arène du Zandvo avec les milliers, les centaines de milliers de spectateurs. Voilà, je peux comprendre que Mercedes a raté une occasion de faire un joli pied de nez à Red Bull là, à la maison, alors que tout le monde voyait Verstappen faire une démonstration aussi impressionnante qu'Arspa. Finalement, c'est ce qu'il a fait avec, c'est vrai qu'à 15-20 tours de l'arrivée, j'étais là, genre, quand même, c'était pas fait quand même. Il suffit qu'il y ait une ou deux safety cars, une Mercedes. Alors, les pilotes ont joué le coup aussi pour ceux qui sont rentrés au moment où la voiture s'arrête dans la ligne droite qui est l'Alpha, ils peuvent rentrer dans les stands pour passer par la pitlane, on perd beaucoup moins de temps là aussi, donc ça, c'est plutôt pas mal. Certains ont pu en profiter pour gagner quelques places, mais encore une fois, la Mercedes n'a pas voulu jouer le risque de prendre une voiture et pas l'autre. Voilà, ça a été de nouveau très fébrile. Alors, pour enchaîner justement avec ce qui a amené à cette situation de Verstappen avec des bons pneus et les Mercedes avec des pneus plus usés, on doit revenir sur le cas Yukitsunoda. Alors, Yukitsunoda, il n'a pas fait un week-end absolument exceptionnel non plus. Bon, il termine très très loin évidemment avec cette performance au niveau du classement, ça lui fait un bon en arrière alors que c'est une époque où quand même on est en pleine renégociation de contrat et que chez Alphatory ça discute quand même pas mal. Il a un contrat pour l'année prochaine mais avec les chaises musicales, il faut quand même se placer pour la suite, en tout cas sécuriser son avenir. C'est vrai que ce week-end, il a quand même fait quelques petites bourdes. Ça se passe encore chiant aussi d'ailleurs. Dès qu'on commence à avoir des graviers à l'ancienne, Sunoda, il n'a pas l'impression, je ne sais pas ce que tu as l'impression mais je pense que parfois il n'a pas l'habitude. Et donc ici, un problème mécanique qui le ralentit, il rentre dans les stands, on lui resserre les ceintures, visiblement, je ne sais pas finalement ce qu'était le problème, je ne sais pas la raison. Parce que non, il s'est rangé dans un premier temps, non, il s'est rangé dans un premier temps en étant persuadé que la roue n'était pas fixée. Il se range sur le côté et là, effectivement, il a enlevé, voilà. Et là, on lui dit non, mais écoute, nous, à la télémétrie, tout est OK, donc repart et revient au stand. Et là, du coup, effectivement, il est reparti. Le fait qu'il ait fait un demi-tour sans être attaché au niveau de la FIH, je ne comprends pas comment ça passe déjà qu'il n'est pas une qualité exceptionnelle. Désolé pour ça. Et donc, il repart et finalement, il y a quand même un problème qui fait qu'il va s'arrêter un demi-tour plus loin. Oui, c'est ça. Écoute, moi, sur le moment, parce que je suis peut-être naïf, oui, voilà, parce que je suis peut-être naïf, parce que je vois le sport avec un S majuscule parce qu'Alpha Tori, pour moi, ne compte pas dans l'équation malgré tout. Après, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Je me dis, tiens, c'est quoi ce micmac ? C'est quoi cet amateurisme ? C'est quand même très brouillon quand même. On a déjà eu des ailerons refaits au T il y a quelques semaines. Là, ça commence à faire beaucoup. Voilà. Et c'est vrai que si je poursuis le raisonnement, je me dis, ah oui, Alpha Tori, c'est la petite sœur de Red Bull. Bon, je ne peux pas y croire quand même. Mais voilà. Ça n'a pas été une mauvaise nouvelle pour Verstappen. Finalement, qu'il y ait bien une safety car et qu'en plus, au même moment, lui puisse rentrer et puis les Mercedes après seulement. Ouais, non, c'est vrai que c'est… Alors, c'est un fait de course, bien sûr. On ne va pas commencer à dire ici que Tsunoda l'a fait exprès, que Red Bull a demandé à Alpha Tori de faire abandonner une voiture parce que ça ne marche pas. C'est comme quand on joue un titre de champion du monde, on ne demande pas à un pilote d'aller taper dans l'autre pour être sûr d'être champion. Ça ne marche pas comme ça en Formule 1 et en sport auto. Rassurez-vous, on a quand même une éthique dans cette discipline et heureusement d'ailleurs. Mais oui, force est de constater que parfois, on a des abandons qui font que ça favorise certains. On se rappelle l'année passée, Imola d'Hamilton qui avait fait aussi une VST qui a duré 30 secondes le temps qu'il rentre et comme de par hasard. Je pense que c'est juste la concordance des faits de course qui peut amener à ce raisonnement qui n'est absolument pas fondé. Maintenant, effectivement, Alpha Tori n'a pas forcément fait la bonne chose, je pense, en laissant Tsunoda repartir sans harnais en rentrant et en le faisant ressortir pour abandonner plus loin. Parce que fondamentalement, tu ne renvoies pas une voiture avec un pilote en panne sur la piste sauf si tu es certain que tu ne vas pas causer un problème, je pense, de sécurité, etc. Ça fait partie aussi, je pense, de la mentalité. Alors, est-ce qu'on voulait juste faire une séance grandeur nature en se disant c'est foutu et advienne que pourra ? Peut-être. Maintenant, il fait déjà 13ème à Francorchamps donc c'est déjà en dehors des points. Gasly fait 9ème à Spa et il fait 11, je pense. Oui, il est juste au port des points ici à Zandvoort. Donc, là où Pierre doit justement essayer d'avoir ce volant ailleurs ou de rester chez Alphatory, Tsunoda, il a au moins, entre guillemets, le baquet sécurisé pour un an. Mais ça fait quand même pas mal d'erreurs de rookie et ce n'est pas sa première année, tu vois. Donc, je ne sais pas si Tsunoda, il ne peut pas à un moment donné faire autre chose qu'être énervé à la radio. Je trouve qu'il apporte moins que ce qu'on pouvait attendre de sa part chez Alphatory. Oui. Dis-donc, j'enchaîne sur ce Grand Prix des Pays-Bas. Tu sais qu'après chaque Grand Prix, je fais pour moi-même mes petites étoiles sur cinq, voilà, avec une victoire exceptionnelle comme Gasly à Monza, même Ocon, c'est cinq étoiles parce que c'est inattendu, c'est fabuleux. Mais une victoire normale du meilleur pilote dans la meilleure voiture, c'est trois étoiles. J'ai mis trois étoiles à Verstappen parce qu'effectivement, il a globalement été le plus fort du week-end. Il a fallu qu'il se frotte un petit peu dans les mains, crache un peu dans les mains pour aller rechercher des victoires, c'est le vainqueur. Mais après, je ne mets que deux petites étoiles, ce qui fait un total de cinq étoiles sur l'ensemble du Grand Prix, c'est le plus faible total depuis la saison. Et pourtant, je ne me suis pas complètement ennuyé dans ce Grand Prix, j'ai trouvé bien. Évidemment, avec la relance à la fin, il y avait du suspense quand même. Mais quand tu vois le résultat, Russell deuxième, je lui ai mis une étoile à Russell parce que bon, il a fallu quand même y aller, il a fallu lui faire un peu le dos rond au début de course. En plus, défendre avec Perez. Voilà, c'est ça. Qu'on le veuille ou non, Russell qui fait deux d'un Grand Prix, c'est un excellent résultat. Je lui mets une étoile. Après, Leclerc 3 sur le podium, c'est honnêtement le résultat minimum attendu pour Charles Leclerc dans une Ferrari. Donc, voilà, il est sur le podium. Leclerc sur un podium, c'est quand même une norme. Ça devrait être la base. Ça devrait être la base. Voilà. Donc, je ne lui mets pas d'étoiles. C'est quasiment un résultat. Il ne fallait pas que ce soit moins bien, mais il n'y a pas eu de petit plus. Quatrième Hamilton, c'est une déception. Hamilton n'a pas d'étoiles. Il espérait mieux. Il n'a pas pu se défendre complètement, mais finir que quatre au contenu de ce qu'il a montré, ce n'est pas génial. Bon, Perez 5, c'est tout juste passable dans l'absolu. Perez avec une Red Bull, ok, il se fait battre sans problème par Verstappen, mais il n'est pas capable d'aller chercher une Ferrari ou une Mercedes devant lui. Donc, non, il n'y a pas d'étoiles pour Perez. Pour lui, c'est un résultat moyen. Ensuite, tu aurais dû avoir Sainz. Sainz avec sa pénalité, il est 8. Pas d'étoiles pour Sainz. Il n'y a pas, là aussi, il y a eu trop de soucis. Évidemment, ça lui tombe dessus, ce n'est pas de chance, mais on n'a jamais senti que Sainz allait faire la différence. Donc, le seul qui sort de l'ordinaire, c'est Alonso, à qui je mets aussi une étoile, parce que finalement, 6, tu as vu qu'il en est à 10 résultats consécutifs. dans le top 10. Dans les points. Dans le top 10. Donc là, en ce moment, il assure vraiment pas mal, même si on va revenir sur son cas très vite. Donc, je mets ma cinquième étoile à Alonso, mais après, Norris 7, c'est pas mal, mais il a pu faire mieux, mais en ce moment, chez McLaren, ce n'est quand même pas génial, donc je ne vois pas en quoi c'est super. Au code 9, c'est bien, mais ce n'est vraiment pas génial non plus. Au code, ça doit être top 7. Oui, voilà, c'est ça. On l'espère au moins au niveau d'Alonso. Et puis, le dixième dans les points, c'est Stroll. D'habitude, je suis sympa. Quand je vois un pilote un peu surprise dans le top 10, ce week-end, donc Stroll, dixième, c'est un peu ce qu'on pouvait attendre et quelque part, il a fait ce qu'on attendait de lui, aller chercher un petit point, mais sans plus. Donc, tu vois, c'est un Grand Prix où finalement, soit ceux qui sont attendus sont là, mais les autres, pas complètement brillés, à part peut-être celles dont il y a Alonso qui ont représenté pour moi un petit bonus par rapport à leur situation à la base. Oui, déception pour les As, il n'y en avait pas une qui était là pour ce week-end avec Mac Dusset qui fait ça pour eux tout seul. Voilà, Ricardo, non pardon. Non pas, Albon, oui non plus, pas dans les points, Gassi non plus. C'est vrai, quand on a un top 10 qui est un petit peu différent, évidemment, on retrouve les habitués derrière. C'est vrai que McLaren, c'est une catastrophe, je trouve qu'Alpha Tori, c'était le service vraiment minimum, Alpine aussi, Bottas et Tzu, enfin Joe n'étaient absolument pas dans le rythme non plus, avec des problèmes mécaniques, avec des problèmes de rythme. Voilà, Vettel non plus. Vettel qui loupe encore le coche pour 1, 2, 3, 4, 5 millième à chaque fois qu'il est en Q1, il se fait éliminer. Donc non, il n'y a pas eu de surprise exceptionnelle pour moi ce week-end, j'ai l'impression que tout le monde est à peu près à sa place, mais en étant un peu déçu, en fait. Oui, mais tout le monde est 2, 3 places en dessous de ce qu'on espérait. Non, tu es d'accord avec moi, 5 étoiles, c'est le plus petit score depuis l'année, et pourtant je ne vais pas me dire que c'est le Grand Prix. Mais ce n'est pas le pire Grand Prix, bien sûr. Non, voilà, c'est ça, mais c'est un peu paradoxal, et du coup, les étoiles permettent un petit peu de pondérer parfois l'impression. Je ne suis pas trop sombre, là, l'image, non, parce que je vois que... Tu es un homme brillant, LFB, rassure-toi, je te trouve brillant, n'aie pas peur. Alors dis donc, est-ce qu'en Belgique, on parle de l'éventuelle paire française, Ocon, Gasly, chez Alpine, est-ce que tu y crois, toi ? Écoute, j'allais te fournir cette transition, puisque la Belgique garde son Grand Prix, la France, non, mais pourrait retrouver une équipe 100% française. Il faut remonter assez loin, pour avoir deux pilotes français dans une équipe française, je pense qu'il faut remonter à l'équipe Renault à l'époque, avec Jabouille et Arnaud. Non, l'IJ, il y a forcément l'IJ dans les années 90, par exemple, tu vois, quand... Ah oui, Eric Comas, Eric Bernard, et Panis. Voilà, c'est ça, Panis, Bernard, ça c'est sûr, voilà, ça c'est sûr. Mais c'est vrai, j'avais oublié cette phase-là, tiens. Effectivement. Mais en tout cas, voilà, la France pourrait récupérer Pierre Gasly, qui serait libéré du giron Red Bull, est-ce que ce ne serait pas enfin l'épée d'Amoclès, qui s'enlève de la tête de Gasly, parce qu'effectivement, Gasly et Red Bull, c'est je t'aime, moi non plus, oui mais t'auras un baquet, mais en fait non, mais finalement on prend Perez, mais toi tu ne viens pas, mais reste là au cas où. Bon, je pense que Pierre n'est plus à une époque de sa carrière où il peut se permettre d'attendre, et s'il ne veut pas terminer sa carrière comme le fait Ricardo et comme l'ont fait d'autres avant lui, salut Nick Hülkenberg, il serait peut-être temps de sortir un petit peu de là. Alors, il y a pas mal de choses qui sont passées, McLaren et Alpine, il faut être honnête, le cas Oscar Piastri qui a mis le feu aux poudres, on a ensuite eu Ricardo qui a rassuré en disant non mais je serai là l'année prochaine chez McLaren, rassurez-vous, n'ayez pas peur, j'ai un contrat en béton, sauf qu'on apprend un mois après qu'il y a encore Patricia Howard qui aurait un contrat, on apprend aussi qu'Alex Palou aurait un contrat, on apprend que René Rastres, tout le monde a un contrat. Zach Brown a signé tout le monde. Zach Brown a signé la moitié du peloton, il nous a fait une sauveur en 2011, donc en fait, on se retrouve avec beaucoup de pilotes mais on ne sait pas qui va aller où. Alors ce qu'on sait désormais c'est que depuis le 4 juillet dernier, cet officiel Oscar Piastri avait un contrat avec McLaren qui a été jugé comme plus solide et plus valable par la Cour donc face au contrat qui le liait à Alpine pour l'année prochaine, donc c'est quand même un sacré, désolé, c'est quand même un sacré coup fait dans le dos d'Alpine d'avoir été suivi toutes ces années de carrière pour en fait finalement dire coucou je vais chez McLaren l'année prochaine. Donc on sait qu'Oscar Piastri sera titulaire aux côtés de Landon Norris chose qui a été accueillie très bien d'ailleurs par le pilote britannique qui a fait ouais super mon pote Piastri on va rouler ensemble on s'entend super bien donc ça c'est une première chose et il nous laisse donc la chaise musicale sans le cas McLaren qui est résolu il nous reste donc un baquet à donner chez Alpine un baquet à donner chez Aas un baquet à donner chez Alphatory pardon et on a trop de candidats c'est à dire qu'il faut placer Pierre Gasly Mick Schumacher potentiellement Jack Douane qui serait sur voilà et également Daniel Ricciardo mais on oublie aussi Williams parce que pour l'instant Latifi a dit non mais je suis très serein je serai là l'année prochaine aux côtés d'Alex Albon pas certain qu'on est encore deux Canadiens l'année prochaine sur les gars alors ta vision déjà sur ce qui s'est passé entre Alpine McLaren et Gasly et Piastri bon nous ici écoute on a tendance à plus voir ça comme un un échec terrible d'Alpine qui a mal géré la situation à tous les niveaux je dis pas qu'elle était facile parce qu'il faut aborder faut pas aussi non plus dire qu'il y a des incompétents partout c'est pas vrai mais quand même c'est pas ce qu'on dit non 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 mais chez Alpine il y a manifestement un problème de direction qui fait qu'il y a trois directions j'ai envie de dire avec un patron un sous-patron et un sous-sous-patron il y a Zafnower aussi voilà Zafnower qui est arrivé aussi et des méos là bon ben voilà je pense que ça ça manque ça manque de communication c'est un peu des chapelles on sait que c'est une équipe globalement française mais avec évidemment des gens basés en Angleterre Zafnower qui dès qu'il met les pieds dans une équipe visiblement ne sait pas qu'il travaille là désolé ça a été le cas chez Racing Point et Alston excuse-moi mais l'apport de Zafnower chez Alpine c'est zéro enfin désolé on est bien d'accord voilà c'est ça donc il y a effectivement un problème politique ou de management on va dire ça comme ça qui est déjà arrivé dans d'autres équipes et notamment chez Ferrari voilà Ferrari au niveau management c'est bon ok donc Alpine là ils sont en plein dedans après la situation n'était pas simple à gérer parce qu'effectivement Alonso c'était un problème on va dire ça comme ça alors effectivement c'est un super pilote super connu et super rapide mais c'est un caractère pas facile et on sait aussi que c'est plus le plus jeune du plateau donc voilà alors entre un Alpine qui n'a pas su rassurer Alonso et un Alonso et Ricardo avant parce que le cas Alonso c'est la répétition de ce qu'a fait Ricardo l'année d'avant excuse-moi oui oui c'est vrai et un Alonso qui en bonne hispanique qu'il est est fier et se vexe très facilement et qui en plus n'est pas insensible à l'appât du gain pour être honnête il faut le reconnaître ça c'est une des caractéristiques d'Alonso bon ben Alonso leur a un petit peu fait un bras d'honneur et a effectivement signé presque au dernier moment à la surprise un peu générale je veux croire qu'effectivement ça s'est fait très rapidement à la surprise de Zaffnauer d'ailleurs qui était le seul à mettre au courant selon ses films ce qui est fou voilà et donc Alonso quitte Aston Martin et va donc signer pour Aston Martin et effectivement à partir de là c'est encore plus le bordel pardonnez-moi l'expression parce qu'Alpine on voyait bien qu'ils étaient emmerdés par est-ce qu'on garde Alonso est-ce qu'on garde pas Alonso est-ce qu'on promeut Piastri ou est-ce qu'on met Piastri ailleurs en fait c'était ça le plan idéal c'était de garder Alonso pour deux ans et de mettre Piastri chez Williams bon sauf qu'on a effectivement compris et c'est là que peut-être on peut quand même reprocher quelque chose à Piastri qui pour l'instant apparaît comme le petit jeune qui est innocent comme l'agneau qui vient de naître enfin bon on peut quand même aussi lui reprocher une sorte d'avidité de pas vouloir attendre son heure de tout de suite vouloir un peu le meilleur quitte à niquer un petit peu quand même là aussi pardonnez-moi l'expression son ancien patron enfin ses anciens employeurs et donc de bondir sur la première opportunité quitte à foutre quand même un petit peu sa merde voilà je me permets de le dire et surtout mettre toute son académie toutes ses années payées, financées soutenues par Alpine à la poubelle dire qu'il n'aurait jamais un volant chez eux tout ce qui est Renault il n'aurait jamais un moteur dans le dos et en fait le problème de Piastri c'est qu'il n'a pas eu comme tu le dis la patience de faire une année décollage chez Williams comme Russell comme Russell quand on se rend compte que maintenant voilà de perdre pied en fait il avait peur de gâcher cette opportunité maintenant attention qu'arriver dans une grande équipe comme McLaren pour une première année c'est pas une équipe alors ça reste une grande équipe McLaren mais ça reste quand même très compliqué de s'intégrer aussi bien que ce qu'a fait Norris je trouve que ce qu'a fait Norris chez McLaren est exceptionnel sur un an il a été parfaitement accueilli dans cette équipe qui était en transition il faut le dire après Van Dorn Alonso etc et je trouve que là Piastri pour moi il arrive plutôt comme le vilain petit canard qui va venir bousculer tout le monde pour sa personne alors je ne connais que très peu Piastri c'est pas un pilote pour lequel j'ai une affection énorme pour être tout à fait honnête je le suis mais avec plutôt de l'indifférence donc voilà j'ai hâte de voir ce que ça va donner mais par contre effectivement maintenant il n'a plus droit au fait de mettre un pied de travers c'est-à-dire que maintenant il faut rentrer dans les cordes il faut être bon chez McLaren et il faut surtout prouver que ce prix alors je ne sais pas combien il a coûté à McLaren mais que cette opportunité il va la saisir et il va être digne d'avoir foutu un bordel comme tu l'as dit tout à l'heure alors juste pour être complet donc on apprend par le bureau de reconnaissance des contrats que Piastri a signé avec McLaren le 4 juillet oui ça c'est magnifique ça ok bon donc effectivement il y a deux mois il s'est placé pour effectivement sauter sur une occasion mais on comprend quand même qu'il ne signe pas complètement pour un poste de titulaire il signe pour intégrer McLaren c'est ça être membre de l'équipe McLaren voilà comme l'ont fait d'autres comme au Warr comme Rick voilà mais il n'est pas idiot et je veux croire que sur le moment on lui dit aussi entre nous Zach lui dit bon de toute façon tu n'en fais pas je vire Ricardo et donc tu signes pour être troisième pilote et tu récupères le baquet donc quelque part il n'est pas fou et sans doute qu'être troisième pilote McLaren ça ne se refuserait pas mais là je pense qu'il a déjà l'assurance que ça va le faire bon après il y a effectivement l'épisode que Ricardo publie un tweet le 13 juillet où il dit bon ben moi en tout cas je suis toujours là je serai là chez McLaren fidèle à McLaren bon alors là moi je ne suis pas d'accord avec la plupart des analyses que je lis à ce propos je lis que Ricardo est le dindon de la farce puisque donc Piastri avait signé le 4, 9 jours auparavant et que Ricardo innocemment lui le 13 dit si si je suis toujours là donc il se fait avoir bon mais moi je ne suis pas je ne sais pas comme ça que je l'analyse Maxime tu vas me dire ce que tu en penses si Ricardo à mon avis fait ce tweet le 13 c'est parce qu'il sait que Piastri a signé et que de manière ingénue il fait comme si de rien n'était pour essayer de se protéger en quelque sorte et de ne pas être celui qui justement a dû trop négocier demander trop d'argent et être le dindon mais ça l'arrange bien d'être le bon gentil qui n'a rien demandé qui sait faire quelque part il fait illusion en disant moi j'étais dans mon bon droit etc et on me vire sous-entendu tu vois parce que tu ne vas pas me faire croire qu'il n'y a pas une personne dans le paddock pas un australien dans cette communauté australienne qui en 9 jours ne passe pas le message à Ricardo que si si Piastri a signé bah si c'est pas possible il le sait surtout pour un autre australien enfin oui voilà il y a des réseaux il y a des connexions donc Ricardo sait que putain Piastri a signé et qu'il va sans doute le remplacer mais il essaye de jouer la clause légale en disant mais est-ce qu'il le sait par le bouche à oreille comme tu dis par une information dérobée ou est-ce que Zach Brown lui a vraiment annoncé et que lui entre guillemets l'a fait à l'envers à McLaren il y a quand même pas mal de traîtrises dans tout ça je disais Dallas pour rigoler tout à l'heure mais c'est un petit peu ça mais c'est vrai que pour le moment Ricardo est quand même vu comme la victime de toute cette situation alors qu'il a peut-être engendré justement sa perte avec des exigences trop importantes un comportement un peu à la Alonso effectivement et pour l'instant oui celui qui a amené une victoire à McLaren c'est lui c'est pas Norris ces dernières années donc est-ce que le contrat Ricardo pour moi ne fait pas le travail par rapport à Norris il est tout le temps derrière que c'est en calif ou en course donc la McLaren elle n'est pas pour lui maintenant il a vécu ça chez Renault il a vécu ça cette année je ne sais pas l'année dernière moins mais cette année surtout est-ce que l'année prochaine s'il part ailleurs la malédiction ne va pas continuer c'est-à-dire qu'il va encore changer de motoriste s'il retourne chez Alpine il retourne au moteur Renault d'accord mais il va retrouver des gens avec qui c'est peut-être mal entre guillemets quitté il y a un an il y a deux ans et s'il va chez Alfa Tori il va découvrir un moteur Honda qui est de nouveau différent avec une voiture qui aujourd'hui n'est plus l'Alfa Tori d'il y a un an où Pierre Gasly faisait top 7, top 5 quasiment à chaque Grand Prix mais plutôt top 10 donc je ne suis pas sûr qu'il va y gagner au change ou qu'il aille hormis peut-être retourner chez Alpine puisque entre Alpine McLaren et Alfa Tori même si on ne compte pas Williams parce que j'y crois très peu mais pour moi la solution de Ricardo elle est peut-être ailleurs que la Formule 1 mais oui c'est exactement ce que j'ai envie de te dire on parle aussi du poste de pilote d'essayeur chez Mercedes oui je suis désolé Panis l'avait fait à une époque à une époque j'étais proche d'Olivier honnêtement Olivier avait repris un rôle de 3ème pilote chez McLaren pour en quelque sorte se remettre à niveau se refaire une virginité enfin une année un peu sabbatico professionnelle pour revenir plus fort en quelque sorte donc pourquoi pas mais on adore tous Ricardo mais c'est vrai qu'on a envie de dire bon ben Daniel écoute voilà c'est pas la fin du monde t'as eu une super carrière t'as été un grand pilote au mauvais endroit au mauvais moment peut-être avec VTL mais la Formule 1 c'est terminé désolé c'est vrai que ça se termine un peu en autre boudin pour toi mais force est de constater que bon il y en a d'autres qui frappent à la porte et bon c'est la vie si non il peut pas revenir chez Alpines enfin je me mets à sa place oui ça serait quand même retourné par une ex excuse moi non non mais Alpines à un moment donné non non là ça serait un échec ça serait revenir en arrière ce serait effectivement non Alpines et pour reprendre le débat qui nous l'avait entamé Gasly chez Alpines bon alors nous côté français tu sais on a même si on évoque une cohabitation sans problème entre Panis et Bernard mais dans une équipe un peu plus milieu de tableau on a on est traumatisé depuis 40 ans par la cohabitation Prost-Arnoux chez Renault exactement voire la file de paillet chez Ligier oui bon il y a eu des antécédents on va dire oui c'est ça donc effectivement deux français côte à côte qui ne s'aiment pas forcément contrairement à ce qu'on a pu entendre ces dernières semaines de tout va bien tout est beau tout le monde il est gentil on sait que c'est pas l'amour fou oui alors être pro t'accord c'est même sans doute une qualité obligée remettre un petit peu tout sous le tapis et repartir sur de nouvelles bonnes bases bon ben ça serait intelligent et je peux bien croire qu'ils en sont capables mais quelque part je vois pas comment à la première escarmouche ça va pas partir tu te souviens du départ du Grand Prix de Hongrie enfin du départ je sais plus si c'était vraiment au départ la bataille Alonso Ocon dis donc c'était musclé chaud hein poussé dans le troisième virage poussé à l'extérieur ils sont touchés bon t'as pas le sentiment que ça peut repartir aussi ben oui Esteban il va vouloir évidemment défendre sa position de pilote maison Pierre il va forcément arriver en disant bon là cette fois-ci je me montre de quoi je suis incapable et moi j'avoue qu'effectivement ça me semble pas être une si bonne idée elle plan comme dirait elle plane ce serait un petit peu autre chose donc c'est pour ça que finalement la pression d'Ocon pour avoir Mick Schumacher ça me semble pas si con que ça et ils s'entendent bien les deux garçons plutôt ils s'entendent bien Schumacher reste un nom je suis le premier à dire que quand même il a montré cette année que allez on l'a suffisamment critiqué pour pas quand même être suffisamment méchant pour dire qu'il a eu quelques bonnes courses on va dire qu'il a eu une cartouche en plus parce que Schumacher oui il a peut-être une année de plus parce que Mick Schumacher et là ce serait clairement un numéro 2 il n'y aurait pas ça c'est certain Ocon numéro 1 oui il le mériterait puisqu'il a attendu ça avec Alonso ces dernières années avec Perez chez Racing Point il n'a pas forcément pu se mettre en tant que star oui effectivement ce serait bien que Ocon devienne la tête d'affiche d'Alpine et ça marche bien en tout cas l'image pour moi Ocon Alpine marche très bien donc je vois pas comment on en digrait ça avec Gasly et alors est-ce que tu es d'accord avec moi parce que ça nous permettra de faire la transition avec le prochain numéro le transfert de Gasly chez Alpine il ne marcherait aussi que si effectivement maintenant on le sait Erta vient chez Alphatory ça ce serait quand même assez incroyable moi je suis comme toi sans doute et comme beaucoup vous vous dites putain ah ouais un américain en F1 un Colton Erta qui effectivement a l'air d'être un peu un chien fou mais qui est quand même très rapide et moi j'ai vraiment le senti c'est un peu une session cotée par McLaren aussi c'est encore un des cas des contrats McLaren de cet été et moi j'ai vraiment l'impression que son essai à Portimao s'est vraiment bien passé qu'il a montré qu'il était super rapide moi vraiment c'est ce que j'ai compris je serais intéressé je serais déçu que Patricio Ward n'y vienne pas en Formule 1 en tout cas pas de suite via McLaren alors après est-ce qu'à un an avec Piastri ça ne va pas on a quand même pas mal de possibilités derrière oui mais Maxime t'as entendu comme moi le problème le problème c'est qu'il n'a que 32 points pour sa superdition il en faut 40 voilà or moi même si dans l'absolu je serais vraiment tenté de dire ah si si il faut vraiment que Artavienne c'est pas possible tu peux pas foutre ton règlement à ce point là en exception tu n'accueilles pas Mario Andretti désolé pour dire ça mais t'accueilles Patricio Ward donc voilà donc si Erta peut pas venir chez Alphatory Gasly va pas chez Alpine c'est aussi simple que cela je pense que c'est ça c'est la suite d'Alphatory qui va sécuriser son futur qui va permettre à Gasly de partir effectivement maintenant qui dans la deuxième Williams Jack Dwan personnellement j'ai un petit faible pour ce garçon qui fait des belles choses en Formule 2 qui était impressionnant encore ces deux week-ends même si on a Drogovic aussi qui fait des belles choses donc les deux ne me dérangeraient pas et eux auraient vraiment gagné à la force du poignet leur place en F1 donc on aura pas mal de réponses je pense d'ici sans doute peut-être pas Monza mais au moins Suzuka on pourra en rediscuter d'ici là je te propose de passer à la suite parce que là on a fait quand même un petit tour d'horizon assez complet de la Formule 1 et on va partir direction les Etats-Unis et le Grand Prix de Portland en Indicare l'avant-dernière manche de la saison drapeau blanc c'est parti pour les Américains alors on va parler de Portland avec cet avant-dernière manche de la saison qui a été absolument je vais pas dire exceptionnel mais qui a été quand même assez disputé moi j'ai passé un bon moment c'est toujours un circuit que j'apprécie beaucoup Portland avec sa chicane etc il a fait un petit peu un petit peu grave le dernier quart du circuit il est super il a l'impression qu'on passe d'un côté de Melbourne à Adelaide tu vois on est mi-urbain j'aime beaucoup ce circuit quand il y a de l'indicare et on a eu droit à une démonstration alors on a parlé de Verstappen qui a dominé son week-end aux Pays-Bas Scott McLehlin a quand même réussi à faire pour les victoires ça fait du bien à ton petit poulain Scott que tu apprécies tout particulièrement qui après on va dire une saison quand même assez terne je pense que c'est Delmo a fait quelques coups d'éclat en début d'année et depuis c'était quand même le calme plat et il a donc remporté ici sa troisième victoire de l'année c'était mérité après un gros duel oui alors gros duel avec Power qui est effectivement Power sur la première partie de course oui voilà oui a été une menace un peu lointaine tout en n'étant pas immédiate mais avec effectivement une vigilance qu'il fallait conserver de la part de McLehlin on est tous d'accord bon mine de rien au final 110 tours au programme il en a mené 104 104 sur 110 donc ça ressemble vraiment à une domination implacable un peu comme mine de rien celle qu'il avait effectuée à Saint-Pétersbourg pour le début de saison oui c'est vrai c'est à peu près la même chose Paul victoire une sorte de maîtrise de bout en bout même si pas une échappée belle et il fallait rester concentré circuit comparable aussi avec McLehlin voilà c'est ça oui oui non c'est vrai que McLehlin maintenant il peut avoir des regrets parce que entre sa défaite du Texas lors de la deuxième manche au dernier virage et puis deux trois petites bêtises même Indianapolis où il se met dans le mur oui c'est vrai que ça ça m'a beaucoup déçu c'est vrai que l'Indianapolis c'est peut-être pour moi sa plus grosse bêtise de l'année je pense ah ouais c'est ça donc là le fait qu'il mathématiquement il puisse encore aller chercher le titre il avait un coup à jouer alors j'ai jamais pensé que McLehlin puisse être champion Indycar au nez à la barre tu aurais dit ça il y a deux ans non c'est ça oui des Dixon des Power des New Garden des Erta bon non il y avait du monde avant lui mais force est de constater que quand même il apprend vite très vite et qu'effectivement le fait qu'il puisse quand même jouer le titre qu'il soit un des cinq prétendants au titre pour la dernière manche à Laguna Seca ça sera quand même fabuleux et c'est un bilan forcément très positif pour lui trois victoires il est le deuxième pilote avec plus de victoires après New Garden effectivement bon donc moi Maxime le jeu d'aujourd'hui entre nous c'est de se projeter sur la fin du championnat bon alors donc Portland s'est réglé McLehlin s'est remis dans la course et il est donc à 41 points il y a Ericsson devant lui qui était nulle part ce week-end c'était catastrophique voilà alors il est à 39 je crois il n'y a que 2 points d'écart tout en parlant j'avais mis ça quelque part 2 points de moins il a 2 points de moins oui donc 39 de retard c'est ça ensuite tu as donc Execo alors Palou donc ne se succèdera pas lui-même ça on le sait maintenant c'est fini à 20 points seulement de Power qui est en tête Newgarden et Dixon Execo voilà et Power les papilles font de la résistance encore tu m'excuseras mais là où l'année passée il y a 2 ans on s'est dit bon la jeunesse on avait Grosjean pas Louviqué etc j'ai l'impression que cette année c'était un peu le retour en force hormis peut-être effectivement Scott le retour en force des anciens alors est-ce que Scott Dixon va aller nous chercher un nouveau titre donc 41 points sur le 5ème McLaughlin ça reste encore possible mathématiquement il y aura 53 points au programme 20 points sur les 2ème Execo Newgarden et Dixon ça c'est sûr c'est jouable bon alors vas-y lance-toi comment tu vois qui tu vois titré moi je trouve que celui qui arrive vraiment avec le moins de pression c'est quand même Newgarden parce que Newgarden il a prouvé qu'il a réussi sa saison c'était pas forcément garanti en début d'année et il a su montrer qu'il était là alors Dixon a aussi été très impressionnant il a gagné son million il a gagné sur ses 3 types de circuits enfin bref il a aussi réussi son année lequel serait le plus méritoire selon moi je pense que Scott Dixon alors je l'aime beaucoup c'est un pilote que j'apprécie mais n'en a pas besoin Newgarden non plus et Power non plus donc effectivement il me reste Scott et Marcus Erickson alors c'est vrai que Marcus Erickson je ne le porte pas dans mon coeur particulièrement c'est un pilote qui a du talent etc. mais sans plus de vie bon Scott McLevin effectivement pour son parcours on peut avoir envie mais c'est vrai que voilà la raison fait que moi je tape sur Newgarden ou Dixon tout simplement parce que eux sont là avec certitude pour un circuit comme Laguna CK où les deux pilotes sont très bons où leur voiture fonctionne bien et où ils ont une expérience passée qui est quand même assez impressionnante alors je trouve que cette année sur ce type de circuit on n'a pas eu tant que ça de circuit comme Laguna CK et finalement je pense que oui Dixon et Newgarden seront là quoi qu'il arrive donc pour moi c'est vraiment les deux sur lesquels je mettrais un petit billet maintenant Power peut avoir un bon week-end mais c'est pas sûr Ericsson on l'a vu ce week-end à Portland ça peut être une dégringolade une catastrophe et Scott il a les points les chiffres qui sont contre lui donc quand bien même il gagne je ne pense pas que Scott va réussir à s'imposer s'il arrive déjà à gagner une deuxième course de suite sans que derrière il n'y ait ni Dixon ni Newgarden ni Power donc il faut être raison gardé pour moi ça va forcément alors forcément non je ne suis pas Madame Irma mais pour moi ça va vraiment se jouer entre Newgarden et Dixon si vraiment je dois en garder un des deux quand même Scott Dixon parce que ça reste quand même le dame du plateau on va appeler ça comme ça le papa du Dixon pour toi oui va ou irait chercher sa septième couronne en Indicare à Laguna Seca le week-end prochain ah oui donc ça serait incroyable là quelle légende ce serait bon non alors moi je n'y crois pas quand même alors c'est vrai donc comme toi il y a un petit côté affect et sentimental qui fait qu'effectivement Ericsson je ne suis pas sans dénigrer le pilote bien sûr voilà c'est sûr c'est un peu dur de dire ça il a gagné Indianapolis pour lui ça suffira on l'aurait fait ni toi ni moi de toute façon voilà McLughlin avec 41 points de retard il part de trop loin je le verrais bien quand même gagner effectivement encore avec un mode je suis irrésistible en cette fin de saison c'est un peu trop tard mais je gagne quand même je mets tout le monde d'accord oui je prépare encore plus l'année prochaine et voilà j'ai montré de quoi j'étais capable c'est à dire d'être peut-être le favori pour l'année prochaine mais bon non moi je crois que Power va être champion c'est vrai alors pourquoi il a été souvent malchanceux dans sa carrière et je me souviens de l'année où je commentais ça en direct sur sur Motors TV je crois que c'est en 2012 c'est pas l'année où c'est Hunter Ray qui est titré et Power il perd tout à la dernière course comme un idiot il va se foutre dans le mur il n'a pas toujours été ça n'a pas toujours été l'assurance sociale si j'ose dire Power c'est vrai mais qu'on le veuille ou non il a déjà été champion il a déjà gagné Indianapolis c'est un vétéran qui est rompu quand même à tous les exercices tu sais que c'est le recordman de Paul dans l'histoire de la monoplace aux Etats-Unis il a rejoint c'est Andretti Andretti et Foy derrière oui alors parce qu'il y a les victoires et les pôles et c'est le même nom c'est 67 enfin bon il a égalé cet Andretti le nombre de Paul et le troisième je pense que c'est Foy si je ne dis pas de bêtises oui voilà c'est ça alors que Dixon lui il se rapproche il a égalé et dépassé Andretti il se rapproche de Foy c'est ça au niveau des victoires des victoires voilà donc Power me semble être quand même en mesure et finalement Portland ça a été un peu ça qu'il nous a montré être en mesure d'être constant présent c'est ça et être globalement devant quand même voilà et donc avec 20 points d'avant c'est quand même un petit matelas qu'on le veuille ou non qui est un atout dans sa manche oui je trouve que c'est marrant ce sentiment que tu as avec Power je l'ai plus avec Dixon personnellement ou Newgarden ce côté d'être tout le temps là dans toutes les occasions on dit le renard des surfaces au football mais j'ai vraiment l'impression que ça j'ai un peu moins je ne doute pas que Dixon je ne doute pas Maxime que Dixon sera dans le top 10 voire dans le top 5 à tous les coups à Laguna Seca comme par hasard il va encore nous faire un truc il va être voilà je ne doute pas que Newgarden sur sa valeur et la valeur de son équipe soit dans le top 10 oui mais je ne vois pas pourquoi Power n'y serait pas non plus à moins là je suis d'accord maintenant c'est vrai que Dixon il doit se rattraper au moins d'Indianapolis qui reste quand même une blessure assez ouverte cette année et s'il perd le titre il pourra vraiment regretter cette entrée au stand à Indy bon il y a eu d'autres déboires bien sûr mais je pense dans la régularité de sa saison c'est vrai que cet Indy 500 a été un coup d'arrêt je pense dans sa machine de monter vers le titre et peut-être qu'aujourd'hui il sera à la place de Power donc voilà j'ai l'impression que oui Power est très bien mais n'est pas aussi constant que ce que pourrait être un Scott Dixon donc écoute la semaine prochaine on se retrouvera sur Twitter pour débriefer oui c'est ça mais bon allez je parie sur Power quand même et ben moi je mets une pièce sur Dixon et ce sera New Gardon et ça on sera perdant tous les deux ce sera réglé alors si on descend un tout petit peu dans le classement quand même parce que moi je reviens juste sur la situation de ce week-end on a quand même les autres qui sont là derrière on a le futur aussi avec Rossi qui va aller chez McLaren enfin bref on a des pilotes qui ont été un petit peu plus malchanceux on finit quand même avec un Christian Lundgaard qui termine 21ème et qui pourtant a fait quelques dépassements et a fait pour moi une première moitié de course parfaitement honorable en se battant pour la 5, 7, 9ème place jusqu'à la fin où il a mis son dernier train de pneu qui était moins rapide et qui a eu des soucis avec un contact je trouve que Christian Lundgaard pour moi aurait pu être le driver of the day même s'il termine 21ème mais il a fait une bonne course et c'est pas tous les week-ends qu'on voit ce pilote là aux avant-pourses ah mais Lundgaard je pense maintenant c'est évident et la révélation de l'année et bon il a fait 2ème il n'y a pas si longtemps tu te souviens et là c'est évident qu'il y a eu un déclic de confiance j'ai hâte de voir l'année prochaine parce qu'en fait Christian Lundgaard on le voyait dans la filière Renault on le voyait peut-être aller en F1 chez Alpine à l'époque c'était encore Renault donc c'est quand même une bonne surprise ah oui non non là il est Jimmy Johnson qui n'a vraiment pas eu de chance qui s'est fait mettre dans le mur là aussi n'y est pour pas grand chose d'ailleurs je me demande attends c'est qui c'est Howard qui le met dans le mur si je n'ai pas de bêtises c'est un pilote McLaren ouais 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 c'est lui c'est lui mais je pense que c'est parce qu'il termine avec des dégâts bon du côté français il faut quand même noter que Romain termine 13ème et Simon 14ème je pense qu'on va plier non ça c'est au championnat au championnat excuse moi oui parce que ce week-end c'était vraiment pas terrible 19 et 23 excuse moi oui effectivement donc voilà 13 et 14 au championnat c'est dur quand même de ne pas avoir à passer dans le top 10 ah oui oui non là c'est clairement on fera les bilans un peu plus tard évidemment dans l'automne bien sûr mais là à moins d'une victoire à moins d'une victoire à Laguna Seca la saison de Grosjean est un échec ça c'est incontestable et il n'est pas aimé dans le peloton encore une fois on a déjà aimé lors de notre dernier épisode et puis t'es comme moi cette fin de saison elle devient carrément même pénible c'est très dur voilà là je ne sais pas si c'est un coup au moral si c'est dans l'équipe on ne travaille plus sur la voiture mais là il n'est nulle part donc ça fait vraiment mal au coeur et la saison de Simon j'ai envie de dire on va être dans une équipe plus petite elle redevient plus raccord avec sans doute le package global on sera déçu parce qu'on espérait des coups d'éclat on espérait un duo fameux avec Castro Neves et là ils sont rentrés dans le rang de façon méchante et Simon n'est pas épargné par la malchance et ça devient évidemment très décevant là aussi il faut bien le dire bon écoute on tirera le bilan de tout cela après Laguna Seca donc ce sera ce week-end du 9 au 11 septembre avec la grande finale qui sera suivie je pense par pas mal de monde sur Twitter on réagira de mon côté je réagirai sans doute en direct à la course parce que je savais qui va remporter la couronne et on parlera sans doute déjà de l'année prochaine dans le prochain épisode je te propose d'avancer un petit peu parce que ça fait quasiment une petite heure qu'on est ensemble et on va conclure assez rapidement il faut le dire avec le supercars en Australie avec Sundown qui a eu lieu ce week-end c'est parti drapeau à damier troisième partie de ce podcast le supercars avec les 24, 25 et 26ème manche de la saison un chen van Giesbergen qui a dominé en gagnant deux des trois courses avec un meeting qui a été assez intéressant il y a eu pas mal de bagarres il y a eu une surprise avec Will Davison qui gagne la première course et surtout ça y est 500 points d'avance pour le chen van Giesbergen la messe est dite pour toi après ce week-end raconte-nous un petit peu c'était déjà le cas avant bien sûr mais là quand même on ne parle plus de déculottés mais c'est plus une domination c'est une balade de santé en plus les autres se sont un petit peu pris les mains de la vie aussi et d'autres donc voilà raconte-nous un petit peu bah oui Will Davison l'équipe DJR qui est l'équipe Park qui se bat contre Triple Eight bah oui Davison il fait 15 dans la deuxième course et Anton de Pascualet fait 23 dans la troisième course donc effectivement il y a eu des hauts et des bas non mais attends ceux qui nous suivent depuis longtemps déjà savent que quand je fais ma petite page Super Cars c'est pour vanter les mérites de van Giesbergen qui est au-dessus du lot par défaut oui oui mais quand même Verstappen on est à 10 victoires sur 15 on en parlait tout à l'heure bon bah je te rappelle les chiffres après Sandand là van Giesbergen on est à 16 victoires sur 26 courses tu vois un peu la proportion et sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 meetings qui ont eu lieu il en a gagné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voilà non 8 il n'y en a qu'un qui ne l'a pas gagné c'est le premier à Adelaide où c'est Mostert qui a gagné le meeting je parle de ceux qui marquent les points sur l'ensemble du week-end c'est comme ça qu'en Australie on dit gagner le meeting van Giesbergen a gagné tous les autres meetings jamais personne sur aucun autre meeting a marqué plus de points que lui tu vois même quand il ne gagnait pas toutes les courses donc 500 points d'avance sachant que c'est 300 par week-end bon bah tu vois c'est quasiment 2 meetings d'avance sachant qu'il n'y en a plus que 4 meetings il n'y en a plus 4 c'est ça oui voilà donc non non mais il est du lot pour reparler donc de ceux qui sont derrière Cameron Waters et Davidson ne sont pas non plus dans une forme olympique même s'ils sont derrière non non ils laissent parfois à leur place que ce soit de Pasquale ou Reynolds ou parfois Finet qui fait pas mal de bêtises je ne sais pas ce que t'en penses mais Finet il est un peu dans les mauvais coups ces derniers temps tu parles de qui de Reynolds ? non de Brock Finet ah Brock Finet alors Brock Finet qui est donc le coéquipier de Van Giesbergen bon c'est le petit jeune qui a été promu chez Triple Eight bon bah il est dans une année d'apprentissage on lui donne la chance c'est vrai que c'est une chance pour un pilote de faire ses gammes de bénéficier d'un modèle absolu en face de lui qui certes le bat tout le temps mais qui globalement lui sert de repère et il ne peut qu'en retirer des bénéfices donc Brock Finet globalement il accumule les top 10 depuis le début de la saison mais il n'est toujours pas dans le top 5 du championnat par exemple et ça reste pour l'instant à un niveau c'est à dire que si demain on apprend que Van Giesbergen s'est cassé la jambe et qu'il ne peut pas faire les 4 derniers meetings de l'année c'est pas Brock Finet qui va gagner toutes les courses à sa place non ça c'est sûr donc bon voilà c'est ça la différence mais on ne peut pas souhaiter ça à Van Giesbergen qui est imparable qui est l'équivalent maintenant de ce qu'était McLooglin dont on parlait il y a encore quelques instants il y a quelques années à savoir effectivement le pilote a priori imbattable qui lorsqu'il ne gagne pas est sur le podium quoi qu'il arrive et qui se balade et qui est au dessus du lot alors est-ce que petite question quand même est-ce que cette saison assez exceptionnelle est due au fait de deux éléments pour moi le retrait de Winkup peut-être qui n'est donc plus un ennemi ou un coéquipier mais plutôt un guide pour Van Giesbergen est-ce que justement c'est pas l'aveu qu'après toutes ces années Winkup était vraiment là pour être entre guillemets le gourou de Van Giesbergen et qu'enfin il peut déployer ses ailes cette année avec absolument personne en face de lui même si évidemment il y a de l'opposition chaque week-end il y a au moins une course qui est gagnée par un autre pilote bien sûr il ne fait pas non plus une série ininterrompue mais j'ai l'impression qu'il reste vraiment des miettes aux autres un peu comme le faisait Winkup finalement parce que Van Giesbergen était dans l'autre catégorie jusqu'à ce que Winkup prenne son rôle de chef d'équipe c'est clair c'est pas anodin le fait que Winkup prenne sa retraite et devienne en plus le patron clairement le message il est bon bah Shane à toi c'est toi maintenant le patron c'est toi le numéro 1 tout repose sur toi et effectivement Van Giesbergen avec son expérience parce que bon mine de rien c'est pas sa première année oui oui il a commencé jeune mais bon maintenant il est au sommet de son pilotage et de son expérience et de sa maturité bah effectivement c'était une libération sans doute encore plus parce que bon Winkup c'est Hamilton chez Mercedes tu vois ce que je veux dire oui c'est ça bien sûr peut-être que Russell maintenant est plus fort que lui peut-être qu'effectivement il a même un peu de malchance mais bon ça reste Hamilton et il y a de la diplomatie il y a du respect à gérer il y a même évidemment un pilote qui reste super fort et qui peut gagner à tout moment bon voilà c'est sûr que Van Giesbergen oui ça a pu le libérer d'un poids tu rajoutes comme je le disais une maîtrise parce qu'attends Verstappen on est tous d'accord qu'il pilote mieux qu'il y a 5 ans et bien Van Giesbergen pilote mieux qu'il y a 5 ans voilà il maîtrise tous les paramètres il est impeccable dans sa voiture et globalement il est dans une équipe qui est autour de lui il est souverain alors je ne sais pas combien de temps ça va durer je t'avoue que je suis le super cars de loin et je ne sais pas si une domination comme celle-là peut encore durer à son âge parce que Van Giesbergen n'est pas non plus un jeune premier est-ce que tu penses je ne sais plus quel âge il a exactement oui oui je crois qu'il peut encore non mais attends tu sais qu'en Australie en tourisme tu peux aller jusqu'à 40 ans c'est aucun problème on se rappelle qu'il y en a qui ont roulé la Hans puis même Murphy Wind Cup Winter Bottom même Will Davison je crois qu'il a 40 ans il a la quarantaine mais quand on voit le podium effectivement le podium de ce week-end il n'était pas non plus ils n'avaient pas 15 ans de moyenne c'est ça donc non non c'est un championnat à l'expérience sa légende après toutes ces années passées à se battre avec Wind Cup parce qu'il peut justement commencer à mettre les chiffres de son côté ce serait pas mal oui oui tout à fait sinon au niveau des news australiennes donc il reste comme meeting il reste Auckland en Nouvelle-Zélande c'est le week-end prochain ensuite il reste Batterst bien sûr le grand rendez-vous que Van Giesbergen a donc remporté l'an dernier je le rappelle donc ok il a déjà fait ça au moins et puis ensuite il y a deux meetings à deux courses seulement Gold Coast donc Surfers Paradise c'est vrai Gold Coast c'est juste que c'est comme ça qu'on s'appelle maintenant et Adelaide qui au lieu de débuter la saison va la finir avec les deux grandes courses de 250 kilomètres donc il y a encore quand même des meetings très solides parce que Batters Gold Coast et Adelaide c'est du costaud bon donc effectivement si demain on devait apprendre que Van Giesbergen s'est vraiment cassé la jambe et qu'il ne peut vraiment pas faire la fin de saison si 500 points ça ne suffira pas il se fera dépasser ça c'est sûr bon mais sur le papier il a tout pour maîtriser la situation non au niveau des news australiennes donc tu as vu que Michael Mazzy donc se recase comme on le prévoyait il n'est pas gagné aux choses voilà il va donc intégrer un rôle non seulement dans la direction de course globalement ce qu'il faisait en F1 au niveau Super Cars mais même dans le dans le board du Super Cars dans la direction un petit peu comme le medicali en F1 quoi il va gérer un peu oui voilà c'est ça voilà donc bon c'était attendu parce que parce que bon ok on lui est tous tombé dessus mais bon je pense qu'effectivement il avait largement de quoi réatterrir en Australie ou en TTM ou ailleurs oui voilà c'est ça voilà donc voilà ce qui devait arriver est arrivé du côté de l'Australie voilà pour les news à l'année prochaine si le fou peloton du Super Cars pourra suffire à pâter notre ami Michael écoute on verra bien on en reparlera sans doute de ce rôle de Michael mais écoute merci beaucoup pour ces infos on a fait un tour d'horizon assez complet de la formula de l'Indicare et du Super Cars on va éviter de parler d'autres disciplines puisque bien évidemment il fait nuit bientôt ici en Belgique comme en France donc on va en rester là simplement quelques mots aussi pour vous dire qu'on a appris que le calendrier de l'F1 e-sport est établi donc on aura les premières courses le week-end donc la semaine du 13, 14 et 15 septembre je vous commenterai ça sur la RTBF ça me fait très plaisir donc si vous me suivez vous avez l'info pour l'FB il y a pas mal de choses qui se passent aussi du côté éditorial tu peux nous raconter un petit peu la suite de ton côté extra commentateur sportif tes autres cordes à ton arc oui bon j'ai des albums de bande dessinée qui sortent là en ce mois de septembre j'en ai trois dont un qui concerne la reprise d'un grand personnage des années 70 en bande dessinée qui s'appelle Bruno Brazil je pense quand même que ça dit quelque chose à beaucoup de monde voilà donc l'album est sorti depuis la semaine dernière donc je reprends depuis trois ans maintenant Bruno Brazil puis j'ai d'autres albums qui sortent et puis je me permets de dire que chez Glena mais dans le rayon beau livre de Glena sort un livre qui s'appelle Formule 1 qui a été écrit par Peter Nigard qui est un journaliste photographe danois qui est sur la Formule 1 depuis 50 ans on va dire et qui chaque année publie un peu un livre réactualisé avec les championnats et j'ai participé à ce livre en écrivant les dernières éditorialement les résumés des deux dernières saisons j'ai réédigé le portrait de Max Verstappen puisque c'est donc un nouveau champion du monde qui s'ajoute et j'ai écrit la préface même voilà rien que ça voilà ça sort début octobre donc ça s'appelle Formule 1 Peter Nigard édition Glena et puis vous risquez de voir mon petit nom sur la couverture et à l'intérieur voilà c'est tout et c'était une aventure sympa voilà écoute on courra dans nos librairies et FNAC les plus proches pour se procurer ça merci à vous de nous avoir suivis merci LFB pour ton temps et ton analyse toujours aussi perspicace et intéressante on espère que vous avez passé un beau moment dans ce 15ème épisode de la saison nous on se retrouvera à la mi-octobre pour débriefer les Grand Prix de Suzuka et également donc Singapour-Suzuka la fin de l'Indycar aussi voilà on reviendra sur la conclusion de Laguna Seca avec un peu de recul et puis leur rallye peut-être que Robin Perrin sera bien devenu enfin champion du monde on va dire ça comme ça voilà écoutez on va prendre un petit mois de pause parce qu'il y a une mini trêve aussi en F1 si vous le voulez bien et puis on se retrouve plus fort au mois d'octobre mais en tout cas merci Maxime merci d'être toujours là à mes côtés dans Green White Shackered et puis merci à vous les fidèles suiveurs les internautes sur ta magnifique chaîne YouTube c'est toujours sympa de compter avec votre fidélité et vos commentaires et votre passion également merci à tous on salue aussi tous ceux qui nous écoutent en podcast audio c'est LFB qui gère cette partie là merci à tous pour votre attention et votre fidélité retrouvez dans la description tous nos liens nos réseaux sociaux n'hésitez pas à interagir à donner votre avis aussi sur les sujets qu'on a évoqués et à partager cette vidéo on vous donne rendez-vous donc à la mi-octobre merci à tous portez-vous bien et à la prochaine ciao ciao